Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Notre destin est-il tracé dès la naissance ? Où vient-il un jour frapper à notre porte ? C'est un jeune chanteur de Memphis dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride. Monsieur Elvis Presley ! Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur ! À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Oui ! C'était lui, mon destin. Je souhaiterais être votre manager, Monsieur Presley. Vous êtes prêts à vous en voler ? Je suis prêt. Prêt à m'envoler. Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley ! Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant l'écrivain. Si je ne peux pas bouger, je ne peux pas chanter. Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger. Moi, ils pourraient me mettre en prison pour avoir traversé la rue. Mais toi, tu es un blanc célèbre. La façon de chanter est un cadeau du bon Dieu. Il n'y a donc rien de mal à ça. C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Chante ! Bientôt, j'aurai 40 ans. Et personne ne se souviendra de moi. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment. Et qui es-tu, Elvis ? Je dois tirer le meilleur parti de tout ça tant que je peux. Ça pourrait finir en un clin d'œil. Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Le plus grand spectacle sur Terre. Elvis a quitté le bâtiment. Le plus grand spectacle sur Terre. Le plus grand spectacle sur Terre. Le plus grand spectacle sur Terre. Et vous allez voir que je suis vraiment.